... Nous bénissons ton nom pour ta parole qui nous éclaire, qui nous guérit, au nom de Yeshua. Merci pour les étudiants, les étudiantes de la Bible. Merci pour l'amour de la vérité qui les anime. Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur le Sauveur, le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire. Merci Père Très-Saint et nous bénissons tout le monde, nous bénissons Seigneur mon Dieu pertinent pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. Au nom de Yeshua, Amen. Voilà, la guerre d'Armageddon. On va parler beaucoup de cette guerre parce que les Écritures nous disent qu'il y aura une guerre, une guerre mondiale, une guerre qui va impliquer toutes les nations, tous les rois de la terre. Et nous sommes la génération qui est en train de voir l'accomplissement de cette prophétie, notamment la guerre d'Armageddon. Donc nous sommes dans Matthieu, chapitre 24. Un passage que beaucoup connaissent. À partir du verset 1er. Jésus répondant leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Voilà, donc on a vu la dernière fois ce que c'est l'achèvement de l'âge. Voilà, donc les Écritures nous parlent de plusieurs âges. Et donc on a vu qu'il y a ici, c'est l'éternité. Voilà, on va faire ça. Ici, c'est l'éternité. Et là, vous avez l'âge du règne du péché et de la mort. On peut dire aussi « et » de Satan. D'accord ? Voilà. Et donc l'achèvement de l'âge dont parle ici le Seigneur. Et l'achèvement de l'âge, la fin de l'âge. Et on a vu la dernière fois, avant d'expliquer d'abord ce que c'est l'achèvement de l'âge. On a vu que le mot « achevé » ici, le verbe « achevé » fait allusion à une espèce de sablier. Voilà, donc d'un rouleau, quelque chose qui se déroule, qui a un début et qui a une fin. Et donc il est question de cet âge-là, ce qui doit se dérouler jusqu'à la fin. Et donc ça, c'est le grand âge, l'âge du règne du péché, donc après la chute de l'homme. Et cet âge, ce grand âge-là est divisé en plusieurs âges. On ne va pas rentrer ce soir là-dessus. Donc voilà. Et en gros, les apôtres voulaient savoir quand est-ce que le grand âge-là, cet âge-là du péché, allait prendre fin. Parce qu'avant ici, là, là ici c'est la création de l'homme. L'homme était parfait, l'homme était créé pour vivre éternellement. Donc l'homme n'était pas malade, il tombe dans le péché, donc du coup, il rentre dans cet âge-là. Et il est comprimé par cet âge, d'accord ? Donc il sort de l'éternité. Il sort de l'immortalité pour devenir mortel. Voilà. Et maintenant, les apôtres voulaient effectivement que le Seigneur leur dise quand est-ce que cet âge allait, l'âge du péché, du règne du péché allait finir. Parce que là, nous tous, on est effectivement, on prie le Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous libère de ce fardeau. Et là, justement, il dit qu'avant que cet âge-là ne soit achevé, il va y avoir plusieurs guerres. On sait que les guerres, il y en a toujours eu, et qu'il y en aura toujours, malheureusement. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur de l'homme qui est méchant, qui est mauvais. Voilà. Le problème, ce ne sont pas les armes, le problème, c'est l'homme. Voilà. Et donc, maintenant, le Seigneur dit justement qu'il va y avoir, comme je vous l'ai dit, des guerres, plusieurs guerres. Et en gros, les guerres, l'intensité de guerre va, les guerres vont de plus en plus devenir puissantes, grandes, dévastatrices, tout ça. Et jusqu'au retour visible du Messie. Voilà. Alors, on ne peut pas parler, bien sûr, de la guerre d'Armageddon sans parler de Genèse 3.15. Genèse 3.15 nous dit. Donc, Dieu dit à... Il déclare des paroles sur le serpent, disant... Et... Voilà. Donc, il maudit le serpent. Il dit, je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Donc, voilà. Second ami, tu lui blesseras. Alors que c'est le même verbe, écraser. Donc, pour amoindrir un peu la souffrance du Messie, malheureusement. Et donc, on voit bien que dans Genèse 3.15, Dieu annonce déjà une guerre, une hostilité entre la femme, Donc, Israël, parce que la femme, c'est Israël ici. Voilà. Et... Donc, le serpent, bien sûr, c'est... Donc, la femme... Ah, ça va aller. Le Seigneur est bon. Donc, la femme égale Israël, le serpent, Satan, le diable. Et ensuite, la postérité, la postérité de la femme égale le Messie. Et la postérité du serpent égale l'Antichrist. D'accord ? Et donc, déjà, on apprend qu'il y a cette hostilité entre la femme et le serpent. Et si vous allez dans Apollos 12, vous verrez qu'effectivement, cette femme, Israël, a donné naissance à un enfant. Donc, le Messie. Il y en a qui disent que cet enfant représente les chrétiens puissants, l'élite chrétienne. C'est faux. Donc, c'est le Messie. Parce qu'on nous dit que cet enfant va paître les nations avec une verge de fer. Donc, il n'y a que le Messie qui le fera. Voilà. Qu'est-ce que cette autorité-là ? Et... Donc, cette femme, on nous dit, dans Apollos 12, je vais le lire rapidement. En fait, j'avais prévu autre chose. Le Seigneur me conduit autrement. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi, mes amis, on ne veut pas combattre ça parce que c'est la grâce. Voilà. Ça ne s'apprend pas dans les écoles. Toute la gloire sera venue au Seigneur, donc je ne suis pour rien. Et un grand signe parut dans le ciel. Une femme, revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête, une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant un travail d'enfant, souffrant les grandes douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu ayant sept têtes et dix cornes. Et sur ses têtes, sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mise au monde. Et elle accoucha d'un fils qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. N'est-ce pas ? Ça correspond combien de temps ? Trois ans et demi de la grande tribulation. Donc ça tombe pile poil à la période de la guerre d'Armageddon. Vous voyez ? Parce que c'est à l'issue, à la fin de 1260 jours, que le Messie va intervenir pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. Voilà. Parce que l'antichrist va régner pendant, va user de toute sa dictature, sa méchanceté pour détruire la terre pendant trois ans et demi. D'accord ? On va le voir. Donc on va prendre le temps, cette semaine, vraiment là, de bien expliquer les choses. Voilà. Donc notez bien des choses que vous ne comprenez pas. Demain, on va commencer par des questions et réponses. D'accord ? Voilà. Après le chapitre 12, après le verset premier. Donc déjà ici, nous apprenons que la femme va être envoyée dans un désert pendant 1260 jours. Alors le désert, dans les Écritures, est le symbole de la formation, du brisement. C'est l'école. Donc c'est un temps de... Le désert est un endroit de solitude. Donc c'est vrai qu'Israël va connaître trois ans et demi de désert, de souffrance. Et durant cette période-là, les Hébreux en Israël auront l'impression que Yahweh les a totalement oubliés, livrés à la cruauté de l'antichrist et tout ça. Mais en fait, à l'issue de cette période de trois ans et demi, justement, le Messie interviendra. C'est-à-dire qu'elle va descendre visiblement sur terre pour mettre fin à cette guerre. Donc nous avons des informations ici très importantes. Vous voyez bien que Genève 3 et 3.15 et Apocalypse 12 se réjoignent. Donc vous voyez bien que le premier livre de la Bible et le dernier livre de la Bible parlent d'un même langage. Vous voyez ? Et ça, c'est magnifique. Donc c'est la boucle qui est bouclée ici. Donc on nous dit que cette femme était enceinte. Donc c'est Israël. Parce que Paul nous dit justement, par rapport à la postérité, regardez bien dans Galate, chapitre 3. Merci Seigneur. Galate, chapitre 3. Nous sommes au verset 16. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule et à sa postérité, c'est-à-dire Christ. Donc vous voyez bien que la postérité ici, c'est Christ. On n'a pas dit plusieurs personnes, mais il est question de Christ ici. Donc la postérité de la femme. Donc c'est cet enfant-là dont il est question dans Apocalypse, chapitre 12. Voilà. Donc on nous dit que le serpent va suivre cette femme pour prendre son enfant, pour détruire son enfant. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand le Messie est né. Le roi Hérode a voulu le tuer dans Matthieu 2. Donc voilà, ça correspond à cette prophétie. Vous allez me dire, mais oui, mais Jean a vu ces choses-là après la naissance du Messie. Des années après, c'est vrai. Mais c'est la prophétie, c'est la question de la prophétie. C'est-à-dire la prophétie concerne à la fois le passé, le présent et le futur. Voilà. Donc Dieu a montré un esprit, il a montré les choses spirituelles, les choses de l'esprit qui se passaient. Voilà. Comment ça s'est passé un esprit. Voilà. Quand le Messie était menacé, l'enfant Jésus était menacé. Et là, on nous dit quoi ? Toujours dans la prophétie, chapitre 12. On nous dit qu'il va y avoir cette guerre dans le ciel. Donc ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Au verset 13, on nous dit, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta qui ? » La femme qui avait enfanté le fils. Voilà pourquoi les Juifs ont toujours été persécutés. Voilà pourquoi Israël est toujours persécuté. Vous voyez ? Donc maintenant, la femme a vu que, le dragon a vu qu'il n'a pas pu détruire l'enfant. Il s'est dit, « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Je veux détruire Israël. » Vous voyez ? Parce que l'enfant, on nous dit qu'il a été emmené vers Dieu, vers son trône, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'acte, chapitre 1, quand Christ est ressuscité. Déjà, il disait à Marie, Yeshua, homme, parce que Dieu ne meurt pas. Là, c'est homme, Jésus-Christ, homme. Il disait, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » D'accord ? Là, c'est l'homme qui parlait. Et ensuite, dans l'acte 1, il était élevé vers le ciel. Une nuée va le prendre et l'amener au ciel. Et les anges vont dire, « Il va redescendre de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Voilà, vous voyez ? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé ici. L'enfant a été enlevé vers Dieu, vers son trône. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois que Christ est monté, en l'an 70, Titus, général romain, va être envoyé par Vespasien, son père, pour mater la rébellion des Juifs contre l'occupant romain. Cette rébellion avait commencé en l'an 66, après Jésus-Christ. Ça a duré quatre ans. Pendant quatre ans, les Juifs voulaient chasser, s'opposer aux Romains qui occupaient leur pays. Et Vespasien, l'empereur romain, envoie son fils Titus. Il en avait deux, Titus et Domitien. Et il envoie Titus qui arrive, c'est un grand général. Et il va mater la rébellion. Un soldat romain, par mégarde, fait tomber sa torche sur le rideau du temple. Un rideau du temple. Et il va y avoir un incendie. Et puis, il y avait sur la façade du temple de l'or. Et le feu a fait fondre le métal, l'or. Donc, il a commencé à suinter, à couler. Et les soldats romains, pour récupérer ce métal, ils ont démonté le temple, pierre par pierre. Comme le Seigneur l'avait dit, pierre sur pierre, tout sera démonté, démoli. Et donc, vous voyez déjà qu'Israël était, à cette époque, les Juifs étaient persécutés en l'an 70 et ils se sont retrouvés dans le monde entier. Donc, il y a eu la première dispersion juive dans le monde, à cette époque. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est un temps qu'on voulait à tout prix détruire Israël, tout ça, Jérusalem. Et effectivement, il y a eu d'autres projets avec Bar Kokba, au début du 2e siècle. Bar Kokba, qui a été considéré comme le Messie par les Juifs, c'est un Juif, qui a mené un combat contre Rome. Il a été attrapé. Il a été tué. Et c'est alors qu'Adrien, l'empereur romain, va raser complètement Jérusalem et va la rebaptiser à Capitoline. En fait, tout simplement, la ville de Zeus. Aelia Capitoline. Donc, la ville de Zeus. Et voilà pourquoi Israël va changer de nom pour devenir la Palestine. On en parlera une autre fois. cette région. Donc, Israël était rasé et les Juifs n'avaient plus de temple, plus de roi, plus de sacrifice, comme le prophète l'avait dit, qu'un temps allait venir où vous serez sans Éphode, sans Théraphim, sans roi. Vous voyez ? Je crois que c'est Osée qui en avait parlé. Voilà. Et c'est terrible. Et c'est exactement ce qui s'est passé au 10e siècle. Donc là, on rentre un peu rapidement dans l'histoire parce que le Seigneur veut que j'en parle un peu. J'espère que ça vous intéresse le vouloir à Dieu. Et on va quand même prendre ce passage-là rapidement. Osée chapitre 3. Regardez bien ce que Dieu dit. Nous sommes au verset 4. Car les enfants d'Israël demeureront plusieurs jours sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans Éphode et sans Théraphim. Mais après cela, les enfants d'Israël se repentiront et rechercheront Yahweh leur dieu et David leur roi. Et ils s'approcheront avec crainte de Yahweh et de sa bonté dans les derniers jours. Waouh ! Osée donne cette prophétie, mes amis. C'est terrible. Il donne cette prophétie au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il dit que les enfants d'Israël allaient rester sans sacrifice, littéralement sans temple. Et le temple a été détruit en l'an 61, 10. Donc vous voyez ? Donc le dracon, comme Apocalypse 12 le dit, maintenant persécute la femme. C'est-à-dire Israël. Ben oui. Rappelez-vous bien que le dragon, c'est Satan. Voilà. Avec son système antichrist. C'est pour cela qu'Israël est toujours persécuté, les Juifs sont persécutés. Tout cela. Donc la prophétie s'accomplit. Mais il n'y a pas que les Juifs. Vous allez voir que... Et le dragon est un être haineux, donc le diable. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse 12. J'espère que vous apprenez des choses nouvelles. Et le verset 14, 13-14. Mais quand le dragon vit qu'il avait été présidé sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils. Mais deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole de devant le serpent au désert où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire 1260 jours qui correspondent à combien de mois ? 42 mois. Ou encore 3 ans et demi. Voilà. Et... Ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, c'est vrai. Et puis 42 mois, 3 ans et demi. Voilà. Et puis combien de jours ? 1260 jours. Vous voyez ? C'est la période de la grande tribulation. Donc ce qu'on appelle aussi un temps de temps et la moitié d'un temps. Comme le prophète en a parlé. On en parlera, ne vous inquiétez pas demain, si Dieu le permet. Dans trois cette semaine. Et qu'est-ce qu'on y prend ? On apprend encore ici. Verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme et elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Alors le dragon fut irrité contre la femme et ça n'allait faire quoi ? Ah ah ! La guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voilà. C'est terrible, hein ? Seigneur mon Dieu, la parole est vraie. Donc vous voyez que c'est normal qu'on te fasse la guerre si tu es chrétien. Les gens veulent vivre une vie chrétienne morose, sans combat. C'est faux. Alors soit vous avez le véritable Jésus et vous êtes dans ce cas-là dans le feu de combat critique, soit vous n'êtes pas un vrai chrétien, vous allez être aimé du monde. Ben voilà, il faut choisir. La guerre, on nous parle de la guerre. Ils les partent faire la guerre à toutes les personnes qui gardent le témoignage de Yeshua. et c'est terrible. Et là, tout de suite après, vous enlevez le chapitre 13. Parce qu'il n'y a pas de chapitre dans les écritures grecques ou hébraïques. Et là, je vis monter de la mer une bête parce que c'est la suite logique qui avait sept têtes et dix cornes. Vous voyez ? Et si vous voulez, on va lire ça. On va lire le chapitre 12, chapitre 13 demain sans s'arrêter. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. C'est une suite et c'est terrible. Comme un film. Voilà. Et là, c'est la guerre. Donc, c'est une guerre qui implique les deux postérités. Celle de la femme, donc Israël. Historiquement, c'est Ève. Prophétiquement, c'est Israël. Donc, c'est Yeshua. Et l'antichrist. Et rappelez-vous bien que Yeshua, homme, Jésus-Christ, homme, était juif. Donc, cette guerre concerne avant tout Israël, les juifs. La guerre d'Armageddon. Et bien sûr, comme l'église véritable, les chrétiens du monde entier qui craignent le Seigneur font partie du corps spirituel de Christ, donc forcément, ils sont aussi persécutés. Et de l'autre côté, vous avez l'antichrist avec son armée. D'accord ? Voilà. Et son armée, justement, regardez, Apocalypse, chapitre 16. à partir du verset 12. Puis le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie afin de préparer la voie des rois venant du côté où le soleil se lève. Donc, la 3e guerre mondiale va commencer du côté. De quel côté ? C'est-à-dire, là, vous avez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, l'ouest, ici, c'est les Amériques. D'accord ? Le nord, tout ce qui est Russie, tout ça, là. Vous voyez ? Une grande partie de l'Europe. D'accord ? Le sud, ici, vous avez l'Afrique. Et là, l'Asie. Donc, on nous dit que la guerre, la 3e guerre mondiale, va débuter où ? va commencer à l'Est. Comme le soleil. Voilà. Ben oui, c'est pour cela que nos yeux sont braqués constamment sur Israël, le Proche-Orient. Donc, ça va être une guerre, selon les Écritures, entre Israël et les nations, n'est-ce pas ? Les nations musulmanes. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des troubles dans cette partie du monde, du globe, qui se retrouvent sur une poudrière. D'accord ? Et quand on voit comment aussi l'Asie bouge avec la Corée du Nord, tout ça, la Chine qui monte en puissance, on nous dit que le 6e ange va déverser sa coupe sur le grand fleuve l'Ephrate. Et le fleuve va tarir et ça va être comme une autoroute pour permettre aux rois qui viennent de l'Est, de l'Orient, de passer par là. C'est-à-dire la Chine, la Corée du Nord, tout ça là, la Russie qui va se joindre à eux, Gog et Magog, et on va rentrer dans les détails. Et ça va être une armée, selon la Procrécie 9, de près de 200 millions de soldats. Et le Seigneur dit quand vous verrez Jérusalem investi par les armées, sachez que sa désolation est proche. D'accord ? Et on nous dit que cette armée est rassemblée par qui ? Par quoi ? Par trois démons en forme de grenouilles. Voilà. C'est terrible. Regardez le verset 13. « Et je vis sortir de la gueule du dragon. » Ah, le dragon. Et de la gueule de la bête. Donc l'antéchrist. Et de la bouche du faux prophète. Donc la chrétienté paganisée. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors on va parler du grand jour. Vous savez, les Écritures parlent du grand jour de Dieu. Malachie en parle. Et demain, on va en parler aussi si Dieu permet. Vous voyez ? Voilà. Le grand jour de Yahweh qui arrive. Voilà. C'est terrible. On nous dit que c'est un grand jour. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils le rassemblèrent dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Et vous savez, la racine d'Armageddon signifie quoi ? La racine d'Armageddon signifie incision. Ou encore, mes amis, incision troublée. N'est-ce pas ? Armer. Et envahir. Attaquer. C'est terrible. Donc on va parler de ces choses cette semaine aussi. Donc ce soir, c'était juste une introduction et un avant-goût pour nous préparer à être en prière, pour nous préparer à la prière, nous préparer à recevoir d'autres enseignements sur justement la troisième guerre mondiale, sur la guerre d'Armageddon, sur le retour du Messie, notre Seigneur et ce veuillé Choua. Voilà. D'accord ? Donc c'est là qu'il y aura ce grand rassemblement et on nous dit que c'est la terre entière qui va s'impliquer, qui va être impliquée. Et les médias, les journalistes, les scientifiques nous parlent de plus en plus de cette guerre dans laquelle nous nous retrouvons, vous et moi, le terrorisme, le terrorisme notamment. Il y a cette guerre notamment dans certains pays comme on en parle, comme en Syrie. Vous avez vu les images des enfants qui sont massacrés ? C'est impressionnant. On a vu la photo de cet enfant qui s'est noyé, cet enfant de moins de 6 ans. Ça fait le tour du monde. C'est impressionnant de voir à quel point les hommes sont devenus méchants. On voit des enfants, des femmes enceintes qui sont éventrées dans l'est de la RDC, du Congo. Ça fait mal de voir ces femmes enceintes dont les bébés sont extraits comme ça de leur ventre. Et tout ça là est pilé dans les mortiers. Et cette guerre qui a fait plus de 10 millions de morts et les médias n'en parlent même pas. Vous voyez ? On est dans cette guerre-là où les hommes sont devenus tellement méchants, même ceux qui se disent chrétiens, au point de maltraiter leurs enfants. On est dans une génération des fous. Voilà. Les gens ne veulent plus assumer leur responsabilité. On va dire non, mais en fait, c'est parce qu'ils délirent. Ils ne sont pas responsables. Non, chacun est responsable de ses propres actes. Voilà. On est dans cette génération-là. Donc, on va parler de cette guerre-là. On ne va pas brosser un peu, parler un peu rapidement de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, les conséquences de la guerre, notamment la famine, tout ça, des enfants qui se retrouvent sans parents, et les orphelins, des veuves, tout ça, il y a plein, plein de conséquences. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde. En tout cas, que Dieu soit béni. Donc, c'était juste une introduction. Et prenez note et puis notez vos questions et demain, on va pouvoir en parler. Merci en tout cas à toutes les personnes qui nous suivent depuis chez elles. Et comme vous le savez, tous nos enseignements sont accessibles sur nos sites. Et nous parlons du retour de Yeshua. Nous annonçons l'évangile que le Seigneur nous a laissé dans ce livre. Voilà. Au nom de Yeshua, que Dieu vous garde. Tout est gratuit. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et le Sauveur. À demain, 19h, heure locale, heure de Paris. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501